With you, I can be sad With you, just take my hand and fly up through the dreams Where the skies are so clear With you, I wanna stay with you Bon, je vais vous expliquer un peu le topo Comme vous l'avez vu, je n'ai pas fait de vidéo pendant un moment Tout simplement parce que j'ai une grosse démotivation de faire des vidéos Parce que c'est en fait beaucoup de boulot pour pas grand chose, finalement Et du coup, forcément, il y avait le temps aussi, j'étais motivée à les monter Il pleut à torrent Donc voilà, c'est une perte de motivation Parce que comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose Et voilà, je pouvais plus tenir le rythme que je m'étais fixé pendant quelques mois Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas morte Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, TikTok, etc, les liens sont en description Pour avoir plus de nouvelles au jour le jour Mais c'est vrai, YouTube, je vais ralentir En gros, je vais quand même continuer à faire des vidéos parce que j'aime ça Mais il n'y aura plus de rythme, ce sera une fois de temps en temps quand j'en ai envie Parce que ça ne me plaisait plus Même des fois faire les montages Je me mets devant le montage et en fait je me dis Ben non, ça ne me botte plus, j'aime pas Donc je ne vais pas me forcer à faire un truc qui plus est ne me rapporte pas d'argent J'ai autre chose, j'ai un temps, c'est un temps que je peux utiliser pour faire autre chose Qui éventuellement pourrait me rapporter de l'argent Donc voilà, c'est juste ça C'était juste pour vous prévenir de ça que ne vous attendez plus à avoir des vidéos régulières Je ne sais pas, peut-être une fois par semaine ou pas du tout, une fois par mois, j'en sais rien Après les beaux jours arrivent Donc il n'y a pas de raison Mais je n'aurai plus le même rythme qu'avant Quand je vois les statistiques des vidéos Je suis passée de 2000 vues à 400 vues Merci à ceux qui regardent, je veux dire Mais moi par rapport au boulot que je fournis pour cela Je ne comprends pas en fait Donc je ne peux pas continuer à donner un aussi gros rythme Pour aussi peu de retour C'est aussi énormément de temps passé qui ne me rapporte pas d'argent Or vous le savez, l'écurie n'est pas forcément très rentable Donc si je peux mettre mon temps pour l'écurie Et pour l'améliorer Et pour essayer d'être un peu plus rentable Et bien c'est ce que je vais faire Alors je vais vous faire une voix off Pour pouvoir illustrer tout ce qui s'est passé pendant ces quelques semaines Alors premièrement, il y a Paddy, Casting et les 5 Kinettes qui sont partis au pré Donc pour le printemps, ils avaient passé un petit moment à l'écurie Mais ça y est, les prés ont poussé Donc ils sont contents Et ça fait un peu de place à l'écurie Voilà, donc ils sont partis au pré Jusqu'à je ne sais pas quand Tant qu'il fait beau Jusqu'au moins la fin de l'été Ensuite Kuroun il a déplacé de Pépé Et il est allé dans le Pépé Poney Ça se passe très bien Voilà, il va bien Donc voilà, il est juste dans l'autre Pépé Ensuite Armore a une dépée maintenant Et ça se passe super bien On arrive à faire des balades Elle arrive à le travailler Enfin ça se passe super bien C'est vraiment trop chouette On a plus de monde à l'écurie On s'éclate Donc vraiment c'est trop trop bien Donc pendant ces quelques semaines On a beaucoup travaillé Les chevaux, on est beaucoup sortis On s'est beaucoup amusés Voilà Des moments très chill Des moments un peu plus travaillés Beaucoup dans la carrière Beaucoup sur la plage Armore a fait énormément de progrès Au niveau du galop Parce que c'est un trotteur qui avait du mal à galoper J'ai sorti également Nono de temps en temps Voilà, pour continuer son travail À côté de sa DP Qui le sort surtout en balade Comme ça il reste super avec sa DP Oasis, je l'ai également beaucoup travaillé Donc surtout sur l'équilibre Donc en dressage au plat Et également au travail en liberté Parce qu'on avait perdu, comme je vous l'avais dit Un petit peu de connexion entre nous deux On avait perdu nos codes Et j'avais donc décidé d'arrêter la DP sur lui Et on retrouve une connexion super chouette Tous les deux Donc je suis vraiment trop contente En train de danser Alors ensuite Ingrid est venue Deux ou trois fois je crois À l'écurie Bon c'est bien amusé comme d'habitude avec Ingrid De toute façon on s'amuse bien Elle a fait pas mal de photos sur mon quotidien Et un petit shooting western Avec Oasis Donc je vous invite à aller sur Instagram Vous aurez toutes les photos Elles sont vraiment magnifiques Je suis trop contente J'avais envie d'avoir des vidéos Enfin ouais des vidéos et des photos de mon quotidien Et Ingrid a fait ça parfaitement bien Les chevaux ont été souvent aussi à l'herbe Parce que l'herbe a repoussé Le printemps arrive Et ils sont vraiment trop trop contents d'aller à l'herbe Avec Ingrid on a pu également sortir Couronne qui était en forme Et Heidi en longue reine Donc couronne tranquillou C'était surtout pour suivre Et Heidi pour voir sortie de l'hiver Où en était son travail Il va falloir que je la reprenne un petit peu en longue reine Avant de ressortir en calèche Mais voilà il faut que je trouve la motivation Quand il fait beau de la ressortir en longue reine Pour qu'elle reprenne les codes Mais voilà c'était une belle journée Ça nous a permis de sortir couronne Et de passer un bon moment J'ai également passé énormément de temps avec Oasis Que ce soit de le sortir, le papouiller, le faire brouter etc Je lui ai retondu un petit peu la tête Parce que ça avait bien repoussé Vu que les températures font du yo-yo Voilà il faut faire vraiment attention à ça Voilà on a passé vraiment beaucoup de temps A juste être ensemble C'était cool On a fait beaucoup de balades On est beaucoup sortis avec Clara et Armor aussi Donc on s'est bien amusé Voilà comme je vous l'ai dit On retrouve une belle connexion Que ce soit à monter ou à pied Et ça fait vraiment beaucoup de bien Alors ensuite comme je vous l'ai dit Le temps faisait le yo-yo entre pluie et soleil Alors il a fallu s'occuper Donc faire beaucoup de rangements dans la cellerie On a fait des petites plaques avec les prénoms des chevaux C'est trop mignon Et voilà J'ai bossé également aussi Évidemment mettre le foin, l'eau etc Enfin la routine que vous connaissez maintenant Je pense très bien Il y a eu quelques changements Vous verrez ça tout de suite après Il a donc accueilli un nouveau pensionnaire Donc je vous présente Ghost C'est un pur sanglais Réformé des courses de galop Qui a 4 ans cette année Voilà donc sa propriétaire est arrivé avec lui Et il est adorable Il a encore plein de choses à apprendre Mais c'est un super cheval Il est trop gentil Et du coup Ils vont souvent auprès de la journée On les emmène souvent auprès de la journée Parce que comme je vous l'ai dit Le printemps est arrivé L'herbe a poussé Ça leur fait énormément de bien Ils sont trop contents Et du coup Oasis a changé de pépé également Il est allé avec Rocco, Heidi, Kouroun Ce qui fait qu'ils sont 4 dans leur pépé Parce qu'au niveau de l'entente avec Ghost C'était un peu compliqué Et donc j'ai mis Oasis dans l'autre pépé Et du coup dans le pépé cheval Il n'y a maintenant que des chevaux C'est à dire Ghost, Armor et Nono Et dans le pépé poney Il n'y a que des poneys Et Rocco qui a tendance à l'emba au point Évidemment Et voilà pour l'instant Ça se passe très bien Il commence à y avoir du soleil Il commence à faire beau Donc c'est super agréable Voilà J'ai attrapé mes premiers coups de soleil En une fois Donc le 1er avril J'ai attrapé des coups de soleil Donc voilà Je ne m'étais pas protégée Ça arrive Et voilà Sinon tout roule Tout se passe bien pour le moment Donc voilà le petit bilan De cette pause de quelques semaines J'en avais vraiment besoin Le rythme était trop Comment dire Trop élevé Par rapport à ce que Youtube me rapporte Et également parce que Voilà J'avais juste envie de kiffer Sans forcément filmer Sans forcément filmer tous les jours Et faire un vlog Voilà Me forcer à faire des vlogs sur les journées Sachant qu'il y a des jours Où on n'a pas forcément fait grand chose Il y a des jours où j'étais fatiguée Il y a des jours où il pleuvait Il y a des jours où on est juste parti à cheval Toute la journée Et donc Filmer qu'une balade Ce n'est pas forcément intéressant Voilà Donc écoutez Je vais vous laisser sur un madeleine De plein de vidéos Voilà Que j'ai pris Tout ce qui me reste Et qui ne m'ont pas servi à illustrer Le bilan Et écoutez Moi je suis en train de réfléchir Donc sur les formats Qui pourraient convenir à Youtube C'est à dire que je me demande Si je ne vais pas faire Des bilans par semaine C'est à dire de filmer Du lundi au dimanche Ou du lundi au vendredi Et puis Et puis vous faire un montage En fait de la semaine Et vous faire un petit bilan De tout ce qui s'est passé dans la semaine Je pense que mélanger plusieurs jours Comme ça Ça me permettrait de moins filmer par jour Mais de filmer toute la semaine Et vous faire un bilan De tout ce qui se passe à l'écurie Etc L'avancée Le travail des chevaux Etc Etc Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu J'essaye d'être un peu plus active Voilà De faire ce qui me plaît Je vous invite à liker Commenter Partager Vous abonner A nous rejoindre Sur les différents réseaux sociaux TikTok et Instagram Parce que j'y suis toujours active Et n'hésitez pas A donner votre avis en commentaire Sur le format de vidéo Est-ce qu'une fois par semaine Ce serait bien de faire un bilan Voilà Bon bah écoutez Moi je vous dis A bientôt Dans la prochaine vidéo Salut Merci pour le spectacle With you I can't be sad With you Just take my hand And fly up through the dreams Where the skies are so clear With you I wanna stay with you